Bienvenue à Paracou, comme partout ailleurs au Bénin, les candidats au CEP ont démarré les compositions écrites de cet examen ce lundi 7 mai 2021. Le maire Inoussa Chabizime a procédé au lancement officiel dans un des centres du 3e arrondissement. Léon Bâton et Oubouris Ariso. Le complexe scolaire public de Wakadoru dans le 3e arrondissement de Paracou, centre de composition du certificat d'études primaires CEP, accueille le lancement officiel de l'examen au plan communal. Sous la direction du chef de région pédagogique Paracou 1 et du maire de la municipalité, les vérifications des emballages contenant la première épreuve avec la participation des candidats. L'on découvre par la suite le contenu. Les épreuves seront ensuite distribuées aux 537 candidats inscrits dans ce centre. Nous avons fait le tour des salles pour remonter le moral à nos petits, leur dire d'être sereins et que tout se passera très bien. Je souhaite bonne chance à tous les candidats, à tous nos enfants du Bénin et en particulier aux enfants de la commune de Paracou. J'ai souhaité que la commune de Paracou s'illustre positivement et qu'elle soit parmi les premières communes du Bénin pour l'édition 2021 du CEP. Le CEP se déroule cette année dans le respect strict des gestes barrières. Toutes les dispositions sont aussi prises pour une bonne organisation, rassure le chef de région pédagogique. Déjà à partir de 6 heures, les surveillants étaient dans le centre. Les candidats aussi à partir de 7 heures étaient déjà dans les salles de composition. Les dispositifs de lavage de mains étaient déjà installés. Donc la sécurité est garantie dans le centre. Toutes les dispositions sont prises pour que les candidats puissent composer dans de bonnes conditions. L'autorité municipale, elle, exprime son émotion de constater d'une part le jeune âge des candidats. D'autre part, elle se réjouit des avancées de l'école en termes d'accalmie tout au long de l'année scolaire. Pour qui sait comment les années passées se sont déroulées et qu'à chaque fois, on était dans l'hésitation. Est-ce que l'examen aura lieu avec le phénomène des grèves ? Est-ce que les gens ont fini le programme et tout ? Cette fois-ci, ces questions ne sont plus à l'ordre du jeu parce que l'année a été paisible. Les cours se sont bien déroulés et nous sommes à l'étape de l'évaluation des connaissances. Et cette évaluation-là est une évaluation certificative, celle qui permettra à nos petits, à nos tout-petits, d'avoir le diplôme leur permettant d'aller au collège. Et j'ai été très heureux, très fier de constater que les enfants n'avaient pas peur. Ils étaient sereins. La délégation s'est par la suite rendue au Centre de promotion sociale des aveugles de Zongo, centre spécial de composition pour aveugles malvoyants. Cinq candidats y composent les mêmes épreuves, mais avec le langage du braille. Au total, 5041 candidats sont inscrits au CEP 2021 dans la première région pédagogique de la municipalité de Paracoup.